Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue à vous sur la chaîne YouTube des Transports Bisonthin. J'espère clairement que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez passé un très bon week-end. Pour ma part, ça se passe super bien. Je suis actuellement en pleine semaine du Challenge National de la Publicité. Un challenge qui se passe plutôt bien, car je suis avec une bonne team et qu'on a des super exigences. Bref, que demander de mieux, mis à part gagner bien sûr, évidemment. C'est logique, voyons. Mais bon, je ne suis pas là pour vous parler de ça. Je suis tout d'abord ici pour vous parler du nouveau numéro de l'actualité des Transports en commun, numéro 2. Ce numéro qui va être essentiellement concentré sur tous les véhicules, surtout sur des véhicules propres essentiellement, sauf le nard. Parce que tout d'abord, nous allons partir à Lyon, qui a enfin, je dis bien enfin, commencé sa transition énergétique. Vu qu'après des dizaines d'années à commander uniquement des bus diesel qui produisent comme deux, et bien là, ils ont enfin commencé à recevoir des nouveaux bus propres. Et ça, je vous en parle après. Ensuite, vu que là, on part du bus propre, on va continuer de la lancer. Parce qu'on va partir à Orléans, qui a mis en service du coup des tout nouveaux bus électriques, des Irizar IE Tram 12 mètres. Ensuite, on va aller voir du côté de Scania, Scania qui a fait clairement le tour de France, avec son nouveau véhicule, la nouvelle génération de Scania Citywide. Et on verra que franchement, il est réussi. Il est... ... ... Ensuite, vu qu'on parle toujours de bus propre, on va parler d'un constructeur qui revient, et qui peut revenir en France. Il s'agit de Vanol. Et pourquoi est-ce qu'il reviendrait ? Hum... Si vous parlez de véhicules à hydrogène, ou même de marchés à hydrogène, on croit ça à piger ou pas ? On verra ça après. Et enfin, le meilleur pour la fin, on va parler de Volvo. Volvo qui a présenté récemment son nouveau car à double étage. Un nouveau car qui peut se plaire sur le marché français. J'espère que vous êtes prêts. Prenez vos pop-corns. Et c'est parti. Tout d'abord, maintenant, on va parler de Lyon. La métropole de Lyon qui a enfin commencé sa transition énergétique. Parce qu'en effet, la métropole de Lyon, depuis des dizaines et des dizaines d'années, n'a pas arrêté de commander uniquement des bus, on va dire, vraiment qui polluent. Des bus au diesel. Que ce soit de l'Irisbus Citélis ou de l'Iveco Urbain. Ou même des JX-137 entre portes. Et bien, depuis quelques mois, de nouveaux bus font leur apparition. Et ces bus, c'est enfin des bus propres. Enfin, enfin, depuis tant franchement qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'ils vont continuer les bus ? Ou est-ce qu'ils vont passer à du bus au gaz ? Les bus 100% électriques ? Ou est-ce qu'ils vont encore nous bombarder du bus au diesel ? Et bien, au final, ils prennent enfin ce tournant que de nombreuses villes apprises depuis un certain nombre d'années. Pourquoi ? Parce que, tout d'abord, ils ont commandé, enfin, ils sont même en train de recevoir des tout nouveaux trollibus. Des trollibus de la marque S, une marque suisse qui est vraiment un expert dans ce domaine-là. Et ils sont en train de recevoir à peu près 34 trollibus articulés des Lightram 19 DC. Ces nouveaux trollibus sont vraiment innovants, sont vraiment modernes. Pourquoi ? Parce que, déjà, ce sont des trollibus IMC, In-Motion Charging. Ça veut dire que, ben, le trollibus, en soi, il récupère son énergie grâce à quoi ? Grâce à des lignes aériennes de contact avec des perches. Et ben, ces bus sont équipés de batteries. C'est-à-dire qu'ils pourront rouler sur plusieurs dizaines de kilomètres sans être obligés d'utiliser les perches et sans être obligés d'être connectés, du coup, aux lignes aériennes de contact. D'où le In-Motion Charging. Parce qu'en roulant, ils vont pouvoir charger, du coup, les batteries. Donc, déjà, ça, franchement, c'est innovant parce que c'est quelque chose qui est récent. Mais pas que. Parce qu'on aura également, du coup, un trollibus qui va être de 4 portes, qui va être extrêmement lumineux, extrêmement capacitaire. Et honnêtement, il y en a besoin sur le réseau. Il y en a, vu que, franchement, ce réseau, il n'arrête pas de se développer. Entre récemment, je ne sais pas combien de lignes de tram qu'il va mettre en place, des lignes de BHNS, des lignes même de transport par câble. Et puis, maintenant, déjà, des nouveaux modèles de bus qui apparaissent. Franchement, l'innovation est présente à Lyon. Mais bon, est-ce que je vais uniquement vous parler de trollibus ? Non. Parce que Lyon n'a pas reçu que des trollibus, mais également des bus au gaz. Au gaz. Pour la première fois dans l'histoire, clairement, de la mobilité de Lyon, ils ont reçu des bus au gaz. Enfin, ils ont reçu et ils vont continuer de recevoir des bus au gaz. Ils vont recevoir plus précisément 36 articulés et 20 cent. Mais là, vous vous dites, de toute façon, oui, de Yvesco, quoi. Du Mercedes ? De Leyes ? Non, 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 non. Du MAN. M. A. N. Les nouveaux MAN Lion City. Ils reçoivent, oui, j'ai bien dit, des nouveaux MAN Lion City. Ces nouveaux MAN qui sont absolument sublimes, qui sont hyper modernes. Bref. Qui sont géniaux, quoi. Vous devez regarder moi ça. C'est super beau, c'est franchement, c'est hyper esthétique. Bon, après, bon, pour la livrée, une livrée qui ressemble vraiment à celle de Clermont-Ferrand. Bon, j'avoue, j'aurais bien aimé une nouvelle livrée un petit peu plus propre, un petit peu plus moderne, un petit peu plus propre à Lyon. Mais bon, ils reçoivent du MAN. Franchement, on peut leur pardonner ça. Voilà, on peut leur pardonner la livrée parce qu'ils reçoivent du MAN, du MAN, du MAN. Bref, c'est génial. Là, pareil, tu vas pouvoir rentrer et sortir par n'importe quelle porte. Ces bus MAN sont hyper modernes. Pourquoi ? Parce qu'également, ils sont équipés d'un module hybride. Ce module hybride, en fait, il va clairement aider le bus lors des démarrages. C'est-à-dire que c'est un petit moteur électrique sous les roues qui va permettre de faire avancer le véhicule au début et du coup d'avoir un gain de consommation au démarrage. Je pense que c'est très bien. Quand on démarre, c'est là qu'on consomme le bus. Franchement, ça, c'est génial. C'est génial. Tu vois, ils te reçoivent déjà des trois les bus S. Ils te reçoivent des bus au gaz. Ils te commandent près de 120 trois les bus. Franchement, c'est génial. Puis en plus, récemment, ils n'ont pas tardé à recevoir aussi des bus électriques sur batterie, des EAS GX 337 L'Illium. Mais pour l'instant, ils ne sont toujours pas au sud. Franchement, il y en avait quand même des choses à dire sur l'eau. Puis surtout le campus. Ils sont tellement en train de développer leur réseau, franchement. Ils sont en train de faire un véritable bond en avant. Déjà en proposant des dizaines et des dizaines de nouveautés. Ça va être des nouvelles lignes de tramway. Ça va être des nouvelles lignes de bus au niveau de service. Ça va être des nouvelles lignes de trolleybus. Ça va être des nouvelles lignes également de transport par câble. Mais également, le métro aussi. Vu que l'AIEB va être prolongé. Et en plus, il y aura peut-être un métro E. Peut-être aussi une extension de l'AIEA jusqu'à mes yeux. Franchement, là, attends, j'ai trouvé plutôt en retard. Mais maintenant, là, ils ont sorti le turbo. Et ils roulent. Enfin, bah ouais, du coup, ils roulent. Vu que c'est des bus essentiellement, par l'instant. Donc ouais, ça roule. Ça roule pas que pour Lyon. Eh non, vu qu'il n'y a pas que eux. Qui continuent la transition énergétique. Pourquoi ? Enfin, parce qu'il y a également Orléans. Enfin, Orléans, eux aussi, ils commencent même leur transition énergétique. Parce qu'ils ont reçu plus récemment, plus d'une vingtaine, voire même quasi une trentaine, d'Irizar I E-Tram de 12 mètres. Ces bus, ce sont clairement des bus, en fait, électriques, sur batterie. Irizar, ça, on commence à connaître. Vu qu'on en retrouve un petit peu partout en France. C'est-à-dire à Bayonne, à Amiens. Même si c'est vachement foiré. On en retrouve également aussi dans le sud, du côté d'Aix-en-Provence. Et ben là, on les retrouve maintenant à Orléans. Il y a des nouveaux bus, clairement, qui sont quand même esthétiquement assez bizarres. Vu, franchement, avec une face aussi arrondie. Franchement, on n'a pas vraiment l'habitude. Mais bon, on va s'y faire. Ces bus sont également, vu qu'ils sont électriques, ça veut dire qu'ils sont modernes. Mais modernes, pas qu'avec ça. Vu que, je ne sais pas si vous avez regardé aussi, un petit peu sur les côtés. Oui, vous avez vu ? L'absence de rétro. Enfin, si, il y a des rétro. Mais ce n'est pas les rétro traditionnels, comme on connaît, avec un grand miroir de chaque côté. Là, ce sont clairement des caméras. Ce sont des rétro-caméras. Certains aimeront. Certains aimeront pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Vu que certains vont dire, c'est génial. Du coup, au moins, tu es sûr de ne pas péter les caméras ? De ne pas péter les rétro. Bref, vu la technologie. Et d'autres vont dire, franchement, les choses sont plus simples. Clairement, c'est les meilleurs. Donc, autant rester avec ce qui marche actuellement. C'est-à-dire, les miroirs. Mais bon. Moi, je sais que, bon. C'est vrai que je suis plutôt habitué, clairement, au miroir. Après, les rétro, est-ce que ça marche ou pas ? Je ne sais pas. Vu que ça peut être soumis également aux aléas des problèmes. Ça peut tomber en panne. Et du coup, ça peut permettre d'immobiliser un peu le bus. Donc, bon. En vrai, je ne suis pas trop pour. Mais n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Que c'est plutôt team rétro-classique ? Ou rétro-caméra ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais bon, voilà. Vous avez parlé d'Orléans. C'est bien. Mais maintenant, partons autre part. Enfin, on va quand même rester en France. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux constructeurs qui ont clairement décidé de faire leur tour de France avec un véhicule pour pouvoir gagner un maximum de marché. Tout d'abord, nous avons Scania. Scania avec le nouveau Citywide. La nouvelle génération des Citywide. Ça n'a rien à voir avec l'ancienne, franchement. On retrouve au cas un petit peu le côté avec les phares. Mais franchement, c'est super beau. Au début, j'avoue que je n'aimais pas du tout. Mais plus le temps passe, plus franchement, je m'y fais. J'aime bien, au final, j'aime bien quand même ce design. C'est quand même assez moderne. C'est derrière du temps. Bref, c'est génial. Scania, clairement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque suédoise qui s'implante de plus en plus en France. Il gagne énormément de marché. Maintenant, on retrouve clairement des Scania un petit peu partout. C'est-à-dire que ce soit à Montpellier, que ce soit à l'Ile-de-France. On en retrouve bientôt aussi à Mulhouse. Il y en a également à Grenoble. Il y en a aussi du côté de Tours. Il y en a aussi énormément à Angers également. Bref, ils sont en train de gagner tellement de parts de marché qui veulent clairement continuer à se lancer avec la nouvelle génération de Scania CityWide. Ce Scania, clairement, sera dérivable dans de nombreuses versions. Il y aura des versions standards, comme vous voyez actuellement. Il y aura également aussi une version articulée et aussi une version midi. Et puis, je pense même qu'il y aura peut-être une version même LE, Low Entry. Ça veut dire que c'est un bus qui pourra tout se similaire à faire de l'urbain que du périurbain. Bref, c'est un petit mélange. Vu que j'ai vu récemment quelques photos se balader sur Google et là, ce que je vois, on va dire, ça ressemble plus à un standard en LE. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que ça ressemble plus à un standard en LE. Surtout avec l'arrière qui monte un tout. Ça ressemble plus à un standard en LE, je trouve. Mais bon, ces modèles sont également disponibles au diesel, en électrique, au gaz, mais peut-être également en hydrogène. Pourquoi ? Parce que le marché de l'hydrogène en Europe, il explose. On retrouve de plus en plus de villes qui commandent des bus à hydrogène, que ce soit actuellement en fait aux Pays-Bas et même en France. C'est un domaine qui intéresse de plus en plus de villes parce qu'il y a de plus en plus de villes qui testent actuellement un bus à hydrogène. Et c'est l'un des concurrents de Scania, il s'agit de Vanol. Oui, pourquoi je parle de Vanol ? Parce que Vanol, vous savez un petit peu, Vanol, c'est un constructeur belge qui était présent quand même il y a des dizaines d'années avec vraiment des vieux bus. Et on l'en retrouvait un petit peu partout, surtout même ici. Tu vois, à Besançon, il y en avait, il y en avait également aussi du côté de Strasbourg, il y en avait aussi du côté de Dijon également. Bref, ouais, ils étaient présents. Mais depuis, on va dire qu'ils se sont fait un peu plus rares. On les retrouve uniquement actuellement dans des versions BHNS, la gamme Exquisity. C'est-à-dire que ce sont des bus, clairement, super design, en articulé ou en bien articulé. Et on en retrouve du côté de Metz, on en retrouve du côté de Nîmes et on en retrouve à peau, à peau avec une version à hydrogène. Et hydrogène, c'est clairement le nouveau marché que Vanol se fait conquérir en France. Pourquoi ? Parce que de nombreuses villes, comme je vous l'ai dit, sont tentées. Comme par exemple, Peau souhaite clairement continuer à investir dans l'hydrogène. Mais il y a également Dijon qui souhaite clairement renouveler l'intégralité de leur parc par uniquement des bus à hydrogène. Puis il y a également Metz aussi, vu qu'actuellement, ils ont des bus au diesel et du coup, ils souhaitent passer la transition énergétique. Et du coup, Vanol fait circuler un petit peu partout dans la France. Le New A330 à hydrogène. Et visiblement, ça a plutôt bien marché parce qu'à Rouen, il y a une commande de 11 bus standard à hydrogène qui a été passée récemment. Bref, visiblement, leur pari de faire le tour de France avec leur bus à hydrogène semble plutôt marcher. Maintenant, pour la DER DER, on va parler de Volvo. Volvo qui a présenté il y a plusieurs semaines, du coup, leur nouveau modèle, le 9700 DD. DD, vous pouvez comprendre par double d'équerre. Bref, c'est un bus à impérial, un bus à double étage. Et ça, c'est un genre de modèle. Mais genre, je rêverais d'en voir à Besançon. Je rêverais tellement d'en voir davantage en France. Mais il y a plein de pays où on en retrouve, en Allemagne. On en retrouve aussi en Suisse à côté et tout. Je me dis franchement, ce genre de bus, ça va être tellement bien en fait. Ça va être tellement chouette. Fait que tu te poses au-dessus. Genre, tu as la vue. Genre, tu domines. Ce nouveau bus, ce nouveau car même, le 9900 DD, est un car qui se dit polyvalent. Polyvalent, pourquoi ? Parce qu'il peut aussi bien faire de l'urbain que du scolaire ou même du périurbain et même également du tourisme. Parce que ce car, clairement, il est capacitaire. Et ça, c'est quelque chose que de nombreux exploitants adorent. C'est-à-dire que des fois, si un exploitant, des fois, il perd quelques lignes à côté. Et bien, au lieu de se séparer clairement de ses cars, ils peuvent leur transformer quelques-uns en cars de tourisme. Et du coup, limiter leur perte de chiffre d'affaires. Bref, vous avez compris, ça son avantage. Que ce soit en périurbain ou également en tourisme. Ce car est disponible en deux longueurs. en 13 mètres et également en 14,8 mètres. Oui, je regarde mes notes, vu que clairement, je ne connais absolument pas les chiffres. Je ne les connais strictement pas. Du coup, j'ai dit, voilà, ce car est disponible en 13 mètres et en 14,8 mètres. Il a une hauteur de 4 mètres, une largeur standard de 2,5 mètres uniquement. Mais pourquoi j'ai mis uniquement ? Parce que vous aurez peut-être remarqué à l'extérieur. Et bien, là aussi, absence de rétro. Et oui, clairement, ça devient une mode de ne plus avoir des rétro classiques. Et de les remplacer uniquement par des petites caméras qu'on peut retrouver, par exemple, sur des trams, sur des trains. Et puis maintenant, on les retrouve également sur les bus. Là, pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ou est-ce que vous êtes plutôt team rétro classique ou team caméra rétro ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des arguments pour, des arguments contre. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et là, franchement, oui. Pour moi, je trouve que c'est clairement une mode. Vu que déjà, Arizard le fait. Maintenant, Volvo. Et puis, il y a aussi Iveco qui a testé, justement, quelques modèles, je crois, en Ile-de-France. Puis, peut-être à Lyon, il me semble, en plus. Je crois qu'il est... Enfin, peut-être... Enfin, pas sûr, mais... Enfin, il me semble qu'ils en ont testé aussi. Mais bon. A voir un petit peu plus tard. Autre petit truc. Ce car est équipé d'un moteur de 460 chevaux. Mais en diesel. Uniquement en diesel. Et là, je me dis... Franchement, c'est un peu dommage. Vu que Volvo, franchement, ils vendent énormément de bus électriques. Ou même des bus électriques. Vraiment, ce sont des spécialistes dans ce domaine. Et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas essayé de prendre le virage des véhicules alternatifs. Avec une énergie alternative. Vu que, par exemple, Scania, puis également aussi Iveco. Ils ont pris ce tournant en proposant des bus au gaz. Puis aussi, des fois, des bus électriques. Et je me dis, franchement, ils auraient peut-être pu essayer d'innover pour proposer des cars qui soient en électrique. Pourquoi pas ? Mais même juste hybrides. Même avec un petit module hybride. Comme on peut retrouver sur pas mal de constructeurs. Comme Mercedes. Comme Man. Je me dis, voilà, essayez d'avoir un petit moteur hybride. Pour avoir une consommation un petit peu plus légère. Et là, tu vois, ce n'est pas le cas. Et là, c'est... Si, vraiment, je suis déçu. Je trouve. Franchement, ils auraient pu vraiment faire cet effort. Prendre ce tournant. Mais bon, peut-être qu'ils le feront plus tard. Qui sait ? On ne sait pas ce que l'avenir nous réservera. Et voilà. Cette nouvelle vidéo touche à sa fin. Et oui, ça touche déjà à sa fin. Je sais très bien, vous êtes tristes. Je sais très bien, vous êtes tristes. Non, laissez vos joueurs de côté, franchement. Enfin, si tu essuies juste tes larmes. Parce que, je vais te rassurer. D'ici deux semaines, voire peut-être quatre. Il y aura du coup un nouvel épisode de l'actualité des transports en commun. Qui sera beaucoup plus ancré par contre. Sur tout ce qui est tramway. Transport en commun en site propre. Parce que là, énormément de villes vont innover. Vont franchir ce pas. Et je vais pouvoir vous en parler. Dans deux semaines. Ou quatre semaines. Si, clairement, du coup, ces vidéos, vous avez adoré. Lâchez un gros pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Mais également, vous abonner sur les réseaux sociaux. Que ce soit Twitter, Instagram ou Flick. Et on se dit à dans deux semaines. Pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus d'ambus.